bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais parler d'une plante que j'aime beaucoup qui est l'oxalis donc là il s'agit de l'oxalis pour quoi en fait c'est une plante quand je poste une photo ou une vidéo sur mon compte instagram on m'en parle tout de suite et c'est vrai que je trouve que c'est une plante qui attire beaucoup l'oeil il faut savoir que c'est vraiment une plante très simple pour débutants même d'ailleurs mon encyclopédie 700 plantes d'interflerie dont je vous parle souvent c'est un peu ma bible et je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur mes livres mais dit que c'est une plante pour débutants et pourtant moi il ya quelques années quand vraiment je débutais c'était une plante qui me faisait super peur je vous dis c'est l'occasion de faire une vidéo pour mettre les choses à plat et expliquer un petit peu pourquoi en fait elle est très simple donc déjà là moi je vous présente une oxalis triangularis donc c'est à dire que on a une plante avec un pétiole assez fin et puis les feuilles qui sont des folioles sont en forme de triangle c'est joli on dirait des papillons d'ailleurs c'est une plante qui est vraiment graphique aussi parce que quand le jour se lève elle s'ouvre et en fin de journée elle se referme c'est vraiment très 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 joli j'avais fait un time lapse sur instagram il y a quelques années je vous le réinsérer c'est vraiment voilà c'est très poétique on dirait des petits papillons qui s'ouvrent et qui s'envolent mais c'est une plante qui est très facile d'ailleurs sur certains continents elle est considérée comme envahissante donc c'est une plante typiquement que je ne vous conseille pas de mettre en pleine terre dans votre jardin sinon vous n'allez pas vous en sortir par contre je vous conseille de la mettre en extérieur si vous avez un balcon une terrasse ou un jardin en pot et rebords de fenêtres mais ça je vais y revenir donc c'est une jolie plante qu'on trouve en amérique du sud et aussi en afrique du sud et qui fait des jolies fleurs blanches pourquoi est ce que je dis c'est une plante facile parce que si vous l'arrosez voilà quand terreau est sec que vous mettez moi j'ai mis un terreau pour plante verte avec un petit peu de perlite elle adore il y a aucun souci vous allez avoir une plante qui va vivre très longtemps durant l'année oui ça je vais parler l'oxalis a besoin d'un petit repos hivernal ça aussi ça me faisait peur au début et vous allez voir que c'est extrêmement simple et j'en ai déjà parlé en vlog cet hiver pour ceux qui me suivent déjà il existe plein de sortes de d'oxalis en fait on appelle ça un faux trèfle qu'elle ressemble vraiment là pour le coup un trèfle et on en trouve même des pas triangularis un petit peu arrondi sur les côtés en forme de coeur d'ailleurs j'en ai acheté une chez gloriette au printemps et je l'ai offerte à une amie mais je pense que je vais lui piquer quelques tiges pour faire des boutures parce qu'elle est elle ressemble beaucoup mais encore plus belle plus vous la place à la lumière plus vous allez avoir de feuilles par exemple j'en ai en ce moment sur le balcon je voulais montrer dans un vlog j'ai acheté une qui était un petit peu fatigué puis je vous ai dit vous inquiétez pas je vais la replanter je vais l'arroser elle va devenir de folie et effectivement ça va vraiment super bien c'est pour ça que j'ai mis dans un pot d'ailleurs j'ai peur que elle me elle se dissémine dans les autres pots on verra je vous tiendrai au courant et du coup elle m'a fait des fleurs assez rapidement parce que plus vous avez d'ensoleillement enfin plus vous avez de lumière plus elle va faire des fleurs j'en ai une autre qui se situe chez moi qui est dans mon petit pot frida qui elle fatigue un petit peu mais pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas mise au repos en fait cet hiver elle elle a une petite variation sur les folioles c'est à dire que ça se voit celle que je tiens ici qui va très très bien parce qu'elle a été mise au repos cet hiver elle est vraiment unie et l'autre que j'ai en fait je l'ai j'ai prise quelques tiges à une copine on parlera du bouturage juste après elle a une jolie variation avec un ton un petit peu comme des traits pourpre beaucoup plus foncés limite couleur lit 20 qui sont vraiment magnifiques et c'est vrai que celle là je l'aime aussi beaucoup cet hiver elle va passer au repos hivernal je vous l'assure parmi les autres oxalis vous en avez plein vous en avez des triangularis verte qui sont vraiment magnifique là aussi j'ai failli en acheter une chez l'oeil végétal à la place j'ai pris une oxalis versicolore qui elle était très très poétique très très belle mais plus délicate et du coup elle a pas trop aimé la canicule et mon manque de soins mais elle était vraiment magnifique mais je regrette de pas avoir acheté aussi une jolie verte parce que voilà c'est pareil c'est en mode c'est un verre extrêmement intense en mode un petit peu papillon et aussi extrêmement facile d'entretien pour le repos hivernal en fait cette plante a des bulbes à l'intérieur de son système racinaire et en fait c'est bien de mettre les bulbes au repos pendant l'hiver donc moi je l'ai faite l'année dernière je voulais montrer je les fais pendant tout décembre et tout janvier j'ai tout coupé à ras de toute façon il restait plus grand chose elle était vraiment fatigué c'est voilà elle se fatigue à la fin de l'automne j'ai tout mis dans ma cuisine en bas d'une étagère parce que dans ma cuisine l'hiver il fait frais et en bas d'une étagère elle était à longue j'ai même mis une soucoupe au dessus du terreau je l'ai pas sorti du terreau c'était la première fois que je le faisais j'avais un peu peur et puis ben voyez finalement il n'y a aucun souci quoi j'ai bien fait de le faire j'ai bien fait de le laisser comme ça c'était plus simple et si vous avez une cave au frais faites le aussi et j'ai laissé comme ça hiverner pendant deux mois je n'ai pas arrosé parce que quand je l'ai mis en fait en hibernation le terreau était encore un petit peu humide et comme il est resté dans une pièce froide avec peu de lumière et ben le terreau est resté humide il a à peine séché à la fin et puis en février j'en avais marre d'attendre je l'ai ressorti je l'ai mis sur ma petite plantagère en face de la baie vitrée pour qu'elle ait beaucoup de lumière et j'ai recommencé à l'arroser et ça a pris un petit peu de temps je vous montrais d'ailleurs en vlog souvent l'évolution au fil des semaines et ensuite au printemps ça a explosé a été vraiment revivifié quoi donc c'est vraiment un truc qu'on a peur de faire et je comprends tout à fait je sais qu'il y a des débutants qui me regardent sur la chaîne et moi j'étais pareil à l'époque parce qu'avec l'autre du coup je l'ai pas fait et je le regrette maintenant je l'ai regretté cet été ce printemps mais je le ferai cet hiver si vous avez un petit peu peur ben gardez là faites comme moi la première année gardez là et puis la deuxième année vraiment vous allez voir quelle fatigue et vous allez être un petit peu obligé ça sera un petit peu moins la mort dans l'âme quoi mais bon je vous conseille quand même parce que ça fonctionne bien et qu'en fait c'est pas une plante envahissante pour rien nous ce qui est rigolo c'est que dans lyon on en trouve beaucoup dans les pentes de la croix rousse qui sont quand même des endroits très humide très frais même l'hiver on en trouve et très et pas du tout ensoleillé très sombre et donc moi toute l'année en fait quand je me balade dans les pentes de la croix rousse j'en trouve donc je me dis que c'est vraiment des plantes résistantes et elle porte bien leur statut de envahissante et que du coup peut-être que elles elles se sont mis en dormance pendant l'hiver de façon naturelle et qu'elles reviennent assez assez souvent mais voilà on là j'ai eu quelques petites feuilles qui commencent à se fatiguer que le beaucoup de soleil et qui ont eu assez soif mais si c'est le cas voilà on les coupes on coupe le pétiole et on et ça repart j'en ai déjà des nouvelles à la base donc vraiment je m'inquiète pas du tout pour cette plante je la trouve vraiment 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 pour ce qui est du bouturage et de la division vous avez une possibilité c'est de prendre des bulbes qui se situent dans le terreau et puis de les replanter dans un autre pot et vous allez multiplier votre plante moi la toute première que j'ai eu celle qui était dans le pot frida et qui allait très 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 bien malgré voilà cet hiver qui a été un peu plus compliqué j'avais pris seulement trois tiges à une copine amandine je te remercie encore et en fait je les ai faits raciner en eau alors c'est on voit des toutes petites racines c'est des petits filaments et je les ai mises dans le terreau et ensuite elles ont végétées peut-être deux mois et ensuite j'ai eu d'autres feuilles et puis je me suis rendu compte après quand je creusais un petit peu je me suis rendu compte que des bulbes en fait étaient apparues donc c'est vraiment une plante assez facile qu'on peut même bouturer si vous avez une année qui en a une et que vous en voulez et qu'elle n'ose pas aller retirer les bulbes parce que je comprends voilà c'est un petit peu délicat couper trois tiges couper bien nette pour pas écraser la tige parce que vraiment le pétiole est très très fin avec un cutter mettez les en eau oubliez les ça prend un petit peu de temps et ensuite changez l'eau quand même une fois tous les deux un mois et tous les un mois et vous allez avoir des petites racines qui vont apparaître et moi je les replante et je fournissais la plante comme ça j'ai d'ailleurs fait une vidéo remplumé une oxalis un petit peu dégarni si on l'a pas mis en repos pendant l'hiver et je montrais qu'en fait je boutuerais et je remettais dans le pot et que ça lui faisait du bien ça repartait un petit peu les racines même si j'étais aquatique ça remettait un petit peu des hormones de croissance dans le pot et qu'elle avait passé comme ça l'hiver et qu'elle n'était pas trop trop moche quoi alors qu'elle aurait été assez moche comme elle n'avait pas eu de repos hivernal mais bon moi je vous conseille plutôt de prendre des bulbes si la personne qui veut vous donner donc un petit peu de son oxalis accepte mais les tiges ça fonctionne aussi ça prend juste un petit peu plus de temps mais vraiment ça fonctionne parce que celle que j'ai en ce moment à la toute première que j'ai même si elle est fatiguée en ce moment elle a été très 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 belle l'année dernière et elle venait de trois pauvres petites tiges vous pouvez aussi acheter des bulbes directement sur internet d'oxalis les planter et ensuite ça reprend prenez pas trop de risques elle est vraiment 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 facile après si c'est une oxalis versicolores ou encore d'autres types d'oxalis je pense à l'oxalis des pays aussi j'en avais acheté dans une vente de plantes rares et elles n'ont pas survécu elles sont peut-être un peu plus délicates mais c'est tout pour ce qui est de la longévité de cette plante vous allez me dire voilà comment vivent les bulbes alors moi je trouve qu'elles survivent assez longtemps mais vous pouvez changer complètement le terreau tous les trois quatre ans ça fera du bien mais je trouve que les bulbes sont assez résistants j'avais lu par exemple que pour les tubercules de caladium au bout de trois ou quatre fois on les a replantés et commencent à fatiguer elle je ne pense pas vraiment elle est vraiment très résistante d'ailleurs en ce qui concerne les nuisibles je n'en ai jamais eu je vais surveiller sur le balcon parce que j'avais lu qu'on pouvait avoir des pucerons mais là franchement elle est tellement résistante que j'en ai jamais eu en tout cas pour le moment voilà donc je vais terminer avec l'humidité dans mon encyclopédie moi ils recommandent de la vaporiser de temps en temps c'est vrai que moi j'oublie tout le temps de le faire et ça pose vraiment pas de problème donc bon faites comme vous voulez si vous voulez ajouter n'hésitez pas mais sinon non vraiment il n'y a pas de il n'y a pas tellement besoin voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu c'était une vidéo assez courte assez simple mais c'est une plante assez simple donc j'ai pas envie de faire ça trois heures j'espère que ça vous a décomplissé un petit peu notamment les débutants façon vous le savez ma chaîne c'est vraiment une chaîne voilà damatrice dans tous les sens du terme pas professionnelle et à la fois j'adore ça donc j'adore me pencher sur la question et je vous montre souvent là quand ça marche quand ça marche pas et c'est une chaîne j'espère qui et je pense parce que j'ai souvent des retours dans ce sens là qui déculpabilise un peu et qui pousse à tenter et à réussir si on voilà si on a compris notamment l'arrosage d'une plante j'ai une vidéo dédiée à ça si vous voulez on arrive rapidement à s'en sortir avec ces plantes et on a envie d'en acheter d'autres et puis s'il y en a qui fonctionne pas il y en a qui fonctionne pas il y en a qui fonctionne et celle là typiquement ça fait partie des plantes qu'on trouve beaucoup au printemps il y a beaucoup de fleuristes qui en vendent sur les étals à l'extérieur pour planter en extérieur là encore je vous recommande pas de planter ça en plein sol dans votre jardin si vous allez en avoir de partout chaque année et vous ne pourrez rien planter d'autre dans votre jardin ou alors ça va vite être envahi mais on en trouve beaucoup 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 au printemps beaucoup moins en hiver mais bon là moi cet été j'en trouve encore chez mes fleuristes voilà sur les stands à l'extérieur et puis sinon si vous voulez essayer de vous procurer sur internet des bulbes je pense que ça marche vraiment le bulbe est résistant si vous en trouvez parfois quand vous baladez prenez quelques tiges ou déterrez un bulbe voilà on mettrait au repos à l'hiver et il fonctionnera aussi après voilà mais si vous avez aimé cette vidéo si ça vous a appris des choses un petit peu décomplexé de l'oxalis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur les plantes et le jardinage en général et à bientôt